Le 11 septembre au matin, le Chili a de nouveaux maîtres. Des maîtres qui ont décidé de renverser par la force un gouvernement légal. C'est le coup d'État. Une jeune de généraux est au pouvoir. Quatre hommes la composent. Le général Pinochet, armé de terre. Le général Li, aviation. L'amiral Toribio Merino, marine. Et Carlos Mendoza, général des carabiniers, le sixième de la hiérarchie, ses supérieurs ne s'étant pas associés aux coups de force. Monsieur l'ambassadeur, merci de bien vouloir apporter votre témoignage à l'occasion du 40e anniversaire du 11 septembre 1973 au Chili. Vous étiez en poste à ce moment-là à Santiago. Vous arrivez en pleine expérience de l'unité populaire, du Chili à l'Inde. D'abord, qu'est-ce que vous saviez du Chili avant d'y aller ? Est-ce que vous aviez une information suffisante ? Et quand vous y arrivez, qu'est-ce que vous voyez de l'atmosphère politique et de l'atmosphère de la rue ? C'était un an après l'élection de Salvador Allende. Et l'unité populaire avait le vent en poupe. Et il y avait une atmosphère d'attente très forte à l'égard de ce qu'avaient allé faire ce président et son équipe. Au Chili, on était sensible au fait que dans des pays occidentaux et notamment européens, il y avait des secteurs importants de l'opinion qui comprenaient ce qui venait de se passer, qui comprenaient qu'il s'agissait d'une démocratie qu'il fallait préserver. Je m'étais intéressé au Chili avant l'élection et après l'élection de Salvador Allende parce que j'étais très soucieux de suivre de très près les évolutions dans le monde. On était intéressé normalement par l'Amérique latine et par ceux qui essayaient de s'autonomiser par rapport aux grands voisins nord-américains. Très rapidement, après l'élection de Salvador Allende, il y avait eu des décisions portant sur les problèmes économiques. Il y avait eu la nationalisation du cuivre, la nationalisation de la sidérurgie. Il y avait eu des décisions dans le domaine agraire pour récupérer des terres pour les propriétés qui étaient au-dessus de 80 hectares. Malheureusement, il était un moment où les Américains, c'était encore l'Empire américain, ils ne pouvaient imaginer que cette Amérique latine développe des expériences qui étaient des expériences socialistes. Et il est évident que les Américains avaient des intérêts énormes au Chili puisqu'ils étaient majoritaires dans le secteur du cuivre. Et donc, cette hostilité s'est sentie tout de suite. Il y a toujours une chose qui m'a choqué énormément, c'est la presse américaine ou les autorités américaines qui, chaque fois qu'ils parlaient du Chili et d'Allende, disaient le marxiste Allende. Allende, c'était un socialiste. Il n'était pas particulièrement marxiste. Et c'est vrai qu'il avait un aspect extrêmement humaniste. En tout état de cause, lui, il se plaçait dans la tradition chilienne, qui était une tradition démocratique. Il développait une politique en faveur des classes les plus défavorisées. Il n'a jamais essayé de passer outre à la légalité. Le problème, c'est qu'en effet, il avait une coalition qui n'était pas facile à manœuvrer. Justement, comment est-ce que vous avez perçu les différences à l'intérieur de l'unité populaire entre les réformistes, les révolutionnaires ? Est-ce que l'ambassade ne s'inquiétait pas de ces tensions internes de l'unité populaire ? Si, bien entendu, il est évident que l'unité populaire, c'était une coalition qui allait des communistes à des radicaux modérés, en partant par les socialistes. Alors, on sentait bien qu'il y avait des tiraillements. Mais que la personnalité de Salvador Allende était tellement forte qu'il pouvait, au moins dans cette période, imposer une discipline à ses troupes. Alors, justement, parmi les composantes de l'unité populaire, qu'en est-il du syndicalisme ? Les Chiliens étaient très syndiqués, les travailleurs chiliens. Le problème, c'est que vers la fin, c'est-à-dire pendant l'année 1973, ces syndicats ont plutôt été favorables à une accélération du processus. Ils voulaient mettre la main sur les entreprises, y compris des petites et moyennes entreprises. Et ça a été très mal pris par la classe moyenne. Et Allende avait beaucoup de mal à maîtriser cette tendance de la part de ces syndicalistes. Là, à cette époque, on a commencé à sentir qu'il y avait des problèmes internes à l'unité populaire. Et que l'opposition grandissante des démocrates chrétiens, du parti national, ou même de l'extrême droite de patrie et liberté, créait une atmosphère très, très lourde. Comment est-ce que l'ambassade percevait le rôle des militaires, avant même, bien sûr, avant le coup d'État ? Par la traduction en traduction chilienne, après tout, il y avait eu très peu de coups d'État, contrairement à d'autres pays d'Amérique latine, pendant un siècle. On recevait les chefs d'État-major, on avait de très bonnes relations avec le général Prats, qui a été d'ailleurs agressé au mois de juin, deux mois avant le coup d'État. Nous avions des relations également avec le général Pinochet, qui était venu à l'ambassade pas très longtemps avant le coup d'État. Mais c'est seulement au début de 1973 qu'on a vraiment senti monter quand même un risque à l'intérieur des forces armées, pour des raisons tenant à la politique du gouvernement, mais pour des raisons tenant au fait aussi que le gouvernement a eu le tort de fermer les yeux sur le fait que des groupes de gauche s'armaient eux-mêmes, et qu'il y avait une dissémination d'armes dans la population. Ça a certainement été l'un des éléments qui a pu jouer pour convaincre un certain nombre de responsables des forces armées qu'il fallait faire quelque chose. L'ambassade, d'une façon générale, était plutôt favorable, plutôt hostile. Qu'est-ce qu'elle donnait comme information à Paris ? L'ambassade a essayé de faire son travail, en essayant de retranscrire ce qu'elle ressentait. Alors bien entendu, comme dans tout corps social, vous aviez des gens de sensibilité diverses, mais on essayait d'être le plus précis et de ne pas mettre nos positions personnelles dans les télégrammes que l'on écrivait. J'en donne un exemple. Au mois de mars, il y a eu des élections législatives et sénatoriales. L'opposition, qui était de plus en plus réunie dans une négation de l'unité populaire, pensait gagner largement ces élections. Elle pensait qu'il y aurait un raz-de-marée. Les résultats, ça a été 43% en gros pour la coalition de l'unité populaire et 54% pour l'opposition. Il est vrai que dès le moment où ces résultats sont arrivés, nous nous sommes dit aussi que là, on risquait d'aller vers le coup d'État. Ce qui est vrai, c'est qu'il y avait une césure terrible dans la population chilienne. D'autre part, parce qu'il y a eu la grève des camionneurs au mois de juin, qui a paralysé le pays et qui a paralysé les approvisionnements. Cette grève, moi j'avais tout de suite signalé que cette grève était encouragée par les États-Unis. Il y avait eu de la part des Américains une action sur le prix des matières premières et notamment qu'il y avait eu une chute brutale du cuivre, qui était la principale ressource du Chili quand il n'y avait plus de rentrée d'argent. Et le budget était complètement déséquilibré par cette situation. Au mois de juin, le dollar s'est effondré au marché parallèle parce qu'il y avait tellement de dollars qui étaient envoyés à ces camionneurs, aux partis d'opposition, qu'il y avait eu ce phénomène. Et donc là, on s'est dit, à partir de ce moment-là, il y a une intervention américaine qui se prépare. Il y avait toujours les couches les plus déshéritées qui continuaient et puis les paysans qui avaient réussi à avoir des terres qui appuyaient toujours très fortement le gouvernement et l'unité populaire. Mais les classes moyennes avaient commencé à s'en détacher à cause de ces problèmes d'approvisionnement, de conditions de vie quotidienne. On sentait bien que le risque montait, mais on pensait toujours que Allende avait cette... On appelait ça la muñeca. Il avait cette habileté pour sortir des situations politiques difficiles. Et que donc, il savait comment arriver à traiter les militaires. Il les fait rentrer dans son gouvernement. Et il les a fait rentrer dans son gouvernement pensant que ça calmerait le jeu. Mais en fait, la machine était déjà en route, en préparation. Le coup d'état du 11 septembre surprend l'ambassade totalement. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelles ont été vos premières réactions ? J'ai appris ça à 8h30. Je trouve que j'avais un rendez-vous chez ma dentiste quand je suis arrivé. Elle a éclaté en sanglots et s'est précipité sur moi. Elle m'a dit qu'il y a un coup d'état. Et moi, je n'avais pas pris la radio le matin, ou je l'avais pris trop tôt sans doute, pour avoir les informations. Donc, je suis allé directement à l'ambassade où j'ai retrouvé le chargé d'affaires. Et en effet, on a entendu les déclarations de Salvador Allende sur la radio. Et donc, il a fait plusieurs déclarations successives, dont la dernière sur une radio qui était une radio contrôlée par les communistes, qui s'appelait Radio Magallanes. Et c'est là qu'on a entendu que la Moneda a été attaquée par les blindés. Et ça a été une très, très grande surprise. Bon, même si on sait qu'on est dans une atmosphère de coup d'état, le moment où ça arrive et que l'on n'a pas prévu, oui, on est devant le fait accompli. Et le nom du chef de la junte vous a surpris également dans la mesure où c'était ? Oui, oui, on a été surpris. On a été surpris aussi de voir la composition du Cadrium Vira, puisqu'il y avait aussi un chef d'état-major des forces aériennes que l'on connaissait bien, Ruiz. Et il a fallu tout de suite voir comment on s'organisait devant cette situation. Bien entendu, on a conseillé à nos collaborateurs de rester chez eux, sauf obligation absolue de venir à l'ambassade. Le problème était que nous n'avions aucune communication avec Paris, parce que toutes les communications internationales avaient été coupées, par téléphone ou par le chiffre. Et donc pendant 36 heures ou plus, on n'avait pas d'instructions. Il n'y avait plus personne dans les rues. Les gens qui étaient sortis tôt le matin étaient affolés et essayaient par tous les moyens de rentrer chez eux. Je suis allé chez moi. Ma maison n'était certainement pas l'endroit le plus sûr, puisque j'ai commencé à recevoir des coups de téléphone me menaçant de mort. Les choses se savaient assez vite et on avait dû dire, le premier secrétaire de l'ambassade de France, il avait une vision plutôt sympathique de l'unité populaire. Donc voilà. Le deuxième jour, dès qu'il y avait encore le couvre-feu, l'attaché de défense est venu me récupérer. Je suis allé m'installer à l'ambassade. Il y avait déjà une très forte répression. Ah ben oui, la répression, on la voyait dans la mesure où, dès que le couvre-feu a été levé, on a eu des informations sur ce qui se passait dans les poblaciones, sur ce qui se passait au stade national, où il y avait eu énormément de gens qui avaient été amenés, torturés. Et puis moi j'ai été frappé parce que la résidence de l'ambassadeur était le long du fleuve Rio Mapocho. Et j'avais, étant passé là en voiture, dans les jours suivant le coup d'État, on voyait flotter des cadavres sur le Rio Mapocho. Puis on avait des informations qui arrivaient des uns et des autres, par des amis journalistes qui étaient là. Tout de suite, on a senti que c'était très dur comme répression. Le mercredi soir, le gouvernement de la Junte a décidé de lever le couvre-feu pendant quelques heures. Et c'est là que nous avons vu arriver des premiers réfugiés, qui étaient des Uruguayens, sans doute des familles de Tupamaros, et des Brésiliens, qui arrivaient avec des bébés sur les bras. Le Quai d'Orsay avait donné instruction aux ambassades d'Amérique latine de ne pas accepter de réfugiés politiques dans leurs ambassades. Et nous ne pouvions pas avoir de nouvelles instructions de Paris. Et donc Jean-Noël de Lacoste, qui a été admirable dans cette affaire, a décidé, on ne peut pas laisser ces personnes comme ça. Et donc c'est les premiers qui ont été accueillis à l'ambassade. d'unité populaire et ce qui se passait avait attiré énormément de personnes qui étaient poursuivies dans leur pays. Et donc on les a vus arriver et ces étrangers, ils étaient abattus sur le champ. s'ils étaient retrouvés. L'ambassadeur de Menton, quand il est rentré de France, a tout de suite manifesté une ouverture et une générosité, et son épouse également, pour l'accueil de ces réfugiés d'origines diverses. On ne leur demandait pas leur passeport quand ils venaient se réfugier à l'ambassade. S'ils se sentaient menacés, eh bien on les accueillait. On a été l'une des ambassades où on a eu le plus de réfugiés. Et alors que d'autres ambassades se sont complètement fermées, ont été très prudentes. On a été rassurés une fois que les communications ont été rétablies. Parce qu'en effet, on n'a eu que des félicitations. Il y a une très grande compréhension sur l'accueil des réfugiés. Et c'est à ce moment-là où les réfugiés ont commencé à se précipiter, en particulier à l'ambassade de France. Mon bureau, qui était un grand bureau, a été transformé très rapidement en dortoir. À l'arrivée de l'ambassadeur et de son épouse, la résidence est devenue véritablement un lieu où il y avait des dizaines et des dizaines de personnes qu'on a installées dans la résidence, dans les jardins, sous les tentes, etc. Et le lendemain, il y a eu la première manifestation de résistance à la junte qui était les obsèques de Pablo Neruda. Quand on est arrivé sur la grande esplanade en rotonde devant le cimetière, il y avait des voitures blindées de l'armée à chaque avenue qui convergeaient vers cette place. Et donc, il y avait une certaine tension. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit une telle manifestation. Enfin, c'était un poète et un prix Nobel et une personnalité extraordinaire. Donc, il fallait être là pour lui présenter les hommages. Et ça a eu beaucoup d'écho dans la presse internationale, dans les télévisions, parce qu'ils ont montré les images de cette foule essentiellement composée de jeunes qui venaient s'incliner devant ce très grand poète. Et donc, j'ai dû quitter le Chili ensuite, le lendemain ou le surlendemain, de ces obsèques qui m'ont beaucoup marqué. Ça a été, en quelque sorte, le premier sursaut après le coup d'État. Mon départ était prévu bien avant le coup d'État. Et je ne me suis pas attardé, compte tenu des difficultés que je pouvais rencontrer. Il ne faut pas méconnaître le rôle négatif qui a été joué par Nixon et son administration pour faire basculer un pays qui était, depuis Balaceda au XIXe siècle, qui était une démocratie où il y avait eu un ou deux coups d'État précédemment. Mais c'était vraiment un exemple de démocratie en Amérique latine. Et ça, voir basculer une démocratie dans la dictature, c'est quelque chose qu'on n'oublie pas, même quarante ans après. ... ... ... ... ... ... ... ... ...